Quasiment 2 millions de dollars en crypto et la personne veut encore faire x5 sur son capital pour pouvoir passer dans de l'immobilier. C'est des choix très forts, il a fait all-in sur la crypto malgré le fait d'avoir souffert au dernier bullrun et de ne pas avoir pris de profit la dernière fois. Justement c'est l'analyse du Patreon que je vous propose aujourd'hui. Donc qui est notre crypto millionnaire ? Notre crypto millionnaire, il a 42 ans, il a 2 enfants, il est chef d'entreprise et il a déjà fait un bullrun, notamment le précédent. Ça a été très compliqué, il est passé de 289 000 euros donc il a investi quand même beaucoup à 1,5 million pour revenir à 150 000. Ah oui j'imagine que ça a dû être très très difficile. Grosse perte en l'occurrence, il a failli les encaisser et ça il a réussi à les encaisser. A priori il me suit depuis 2022 et donc il fait partie du groupe privé depuis à peu près cette époque-là d'après ce qu'il m'a écrit sur le formulaire. Et principalement il s'est fait rincer totalement par Terra Luna. Alors pour rappel Terra Luna c'était une blockchain qui avait créé un UST qui était un stablecoin algorithmique. L'UST s'est écroulé en mai 2022 et tous ceux qui étaient bloqués avec des UST, globalement leur stablecoin n'était plus stable et en fait ne valait absolument plus rien. Et justement c'était une catastrophe dans l'écosystème. Et c'est ce qui a entraîné vraiment la très grosse chute à cette époque-là. Qui a entraîné d'ailleurs FTX, Celsius, tout le bear market de 2022 qu'on a pu connaître. Principalement l'élément déclencheur, ça a été vraiment Terra Luna et ça a été très difficile. Et je pense que oui ça a été un élément marquant pour beaucoup de personnes. Les personnes sont parties, toi t'as eu le courage en tout cas de te restructurer, de poser les bonnes questions et de te construire. Parce que déjà encaisser la perte de 189 à 150 000 c'est compliqué. Mais surtout passer de se dire que j'avais 1,5 million et je me retrouve avec 150 000. Donc je divise par 10 le cash que j'ai vu sur mon wallet. Encore une fois ça nous rappelle quelque chose qui est important. C'est que tant que ce n'est pas encore encaissé, tant que je n'ai pas vendu, ce n'est pas acté. Donc ce n'est pas de l'argent qu'on a laissé. Mais psychologiquement c'est quelque chose qui est très compliqué à voir. Et je pense en effet que ça a dû être très difficile. Comme tu le dis ça a été justement très difficile pour toi et pour ta famille. Et oui je pense que ça a dû être vraiment très très difficile de te dire qu'en effet tu passais un cap. Parce que généralement quand t'es sur ces périodes-là, ces chiffres-là. Tu passes des caps qui sont très très forts et tu te projettes. Et cette projection s'arrête du jour au lendemain. Mais en tout cas t'as réussi à passer outre. Parce que comme tu le dis t'as accumulé dans toute la phase de bear. Et t'as commencé à prendre des profits sur Solana et Pundle majoritairement. Donc on va aller voir ça tout à l'heure. Mais après tu ne sais pas si ton plan est bon. T'as une stratégie de prise de profit. Donc celle qu'on a donné, une des celles qu'on a donné dans le groupe privé. Mais tu as peur justement de ne pas pouvoir passer à l'action. C'est-à-dire de pouvoir vendre. C'est toujours compliqué même si on a une stratégie. Des fois appuyer sur le bouton vendre. Il y a toujours la grid qui arrive. Et ça c'est quelqu'un qui nous l'écrit alors qu'il est déjà passé par là. Donc c'est pour comprendre que ça peut être vraiment vraiment traité dur. Donc tu as une entreprise qui tourne bien. Tu investis régulièrement. Tu souhaites vendre 80%. Garder juste une partie de tes BTC et de tes Ethers. Et investir dans des SCPI, d'immobilier. Et tu souhaites justement faire x5 pour y arriver. A savoir que t'es un peu all in crypto à part ta maison et ta société. C'est-à-dire que t'as vraiment rien d'autre à part crypto. Et en effet t'as un très très beau portefeuille. 1,7 million en euros. Donc quasiment 2 millions en dollars. Donc forcément c'est un très beau portefeuille. Donc beaucoup, beaucoup. Donc beaucoup de pression. Et déjà quand même des belles performances. On voit du Solana, on voit du Punder. On va aller regarder ça tout de suite. Mais donc ton objectif c'est de faire x5 par rapport à l'état actuel je suppose. Donc c'est-à-dire globalement frôler les 8, 10 millions par rapport à ton portefeuille. Et ton portefeuille justement. Il est plutôt déjà bien structuré. On voit qu'il y a une moyenne d'accord. Donc t'as 24% Ether. T'as 21% BTC. On va aller regarder ça. Ether t'as des prix de revient qui sont très faits. Donc je pense que ça c'est partie des bails que t'as dû maintenir. Que t'as dû garder tout au long de la chute. Pareil sur Bitcoin. On voit que t'as 18900. Si tu as fait du DCA et que t'as renforcé en bas. Donc ça veut dire que tu devais être relativement bas. Donc ça doit être les reliquats du précédent bullrun que t'as réussi à maintenir. A garder durant toute cette période de bear market. Donc déjà psychologiquement c'est solide. On voit que t'as de l'Avax. Avax 19$. Donc je pense que ça doit être récent. Performance 69%. Ok t'as une belle performance. T'as de l'USDT donc 13%. Donc là je pense que ça doit être faire partie de tes profits que t'as dû prendre. Comme t'as dit sur Solana. Bundle ici Solana 14$. Donc très très beau. Alors je sais pas si t'as acheté justement durant cette période de bear market Solana. Ou si c'était aussi un reliquat d'avant. Ça peut être possible. Ou en tout cas t'as peut-être pu renforcer durant ces périodes là. Très belle position. 842%. D'accord sur une layer 1. On rappelle que c'est top 5. Solana. Encore une fois faire des performances sur un top 5 comme ça c'est énorme. Et c'est ce qui permet de mettre justement des montants qui sont assez conséquents. Parce qu'on a une confiance dans le projet. Phantom 221%. Donc pareil on voit que t'es dans la team Solana Phantom. T'as un portefeuille qui est à peu près cohérent. Un petit peu de perte sur Cosmos. Mais ce qui est plutôt classique. Cosmos ça bouge quasiment pas. Je pense que ça doit être... Ça doit être voilà c'est ça. T'as du Celestia aussi. Donc je pense que ça doit être pour farmer des airdrops. Que tu dois être positionné parce que t'as eu le Celestia. Alors je vois pas de DIM. Est-ce que c'est parce que t'as vendu le DIM derrière ou pas. Ça malheureusement on sait pas. Ou si t'as pas claim peut-être ça peut arriver. Parce qu'on n'est pas forcément au courant. On stack son Cosmos. Et on ne sait pas forcément quels sont les airdrops que l'on a. Et donc c'est important d'aller checker. Globalement je pense que quand t'as du ventre. Tu as dit à 6.5. 6.5. Donc tu devais être quasiment à 900%. Sur Pundone. Donc grosse performance aussi. Tao. Tao 120$. Ok. Donc t'as quand même... Voilà grosse performance déjà. T'as commencé à cash out. Donc déjà c'est plutôt positif. On voit que t'as un petit peu d'IA ici. Très petit. Et Optimism pour la Layer 2. Matic on va dire Layer 2, Layer 1. Donc t'as quelque chose. Un portefeuille qui est tourné autour d'Ethereum Bitcoin pour la majorité. Donc 50%, 45%, 50%. Des Layer 1. Donc quelque chose qui est plutôt solide. Et ensuite on va aller sur des petits points tech particuliers. Avec de l'IA et de l'EFET. Et Bitensor. Optimism. Polygon pour justement tout ce qui est Layer 2. C'est l'ESIA pour tout ce qui est soit stacking. Soit tu joues le narratif de la modularité. Et on voit que t'as rien d'autre en même temps avec un portefeuille comme le tien. C'est vrai qu'on est plus dans la notion de conservation de valeur. Ce qui est peut-être le cas. Ça tu ne l'as pas précisé. Mais c'est vrai que quand on a déjà vécu un bullrun. Et qu'on s'est fait rincer lors du précédent bullrun. Et qu'on a peut-être pris trop de risques. On a plus une vocation à être conservateur. A mettre plus. A apprendre de ses erreurs. Et même quand on apprend de ses erreurs. Voilà comme tu nous le dis. T'as une peut-être appréhension au niveau de comment tu vas structurer cette partie là. Et en effet la prise de profit, la stratégie elle est super importante. Il faut être capable de l'appliquer. Et surtout il faut se rappeler continuellement de l'appliquer. Même si on ne va pas atteindre forcément les objectifs que l'on souhaite. X5. Même si je pense qu'au frais 5 avec la typologie de portefeuille que l'on a devant nous. C'est quelque chose qui est largement atteignable. Ça n'empêche qu'on a une différence entre largement atteignable et atteint. Voilà c'est deux choses. Ce qui change c'est justement entre 1,5 million de wallet et 150 000 derrière. C'est ce qui fait qu'on vend. Voilà donc même si on vend et peut-être on arrive à moins que ce que l'on avait espéré. Ce n'est pas grave en fait c'est validé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière et on ne se le fait pas retirer. Ça c'est très important à valider. Surtout que derrière t'as des projets SPI et IMO. Alors IMO je sais pas forcément ce que t'as en tête par rapport à ça. Mais SPI il faut juste faire attention. C'est de l'immobilier papier. C'est entre 4-5% voilà brut. C'est quelque chose où tu peux faire du levier bancaire. C'est peut-être ton idée derrière de faire du levier bancaire pour augmenter ta valeur de ta SPI. C'est vrai qu'actuellement il peut avoir un intérêt assez fort d'aller chercher de la SPI. Parce qu'il y a des quotations qui ont diminué. On a quelques SPI qui commencent à mettre des concepts assez intéressants. Donc ça peut être intéressant. Mais est-ce que là-dessus c'est plus pour avoir une rente ? En fait tout dépend de la finalité que l'on veut. La SPI l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de s'embêter. On fait du levier bancaire. On y va on se prend pas la tête. Oui si on veut vraiment faire de l'optimisation. On va faire sur de l'IMO, l'IMO locatif ou marchand de biens. Mais pour ça il faut se former. C'est pas quelque chose qui est simple. Il y a de la gestion. C'est pas du 100% je ferme les yeux ça rentre tous les mois. D'accord la SPI a des rendements qui sont bien moindres. On peut avoir des frais d'entrée. C'est quelque chose qui peut être un petit peu plus compliqué. C'est moins liquide. On n'est pas détenteur seul. Mais on ferme les yeux et ça rentre tous les mois. On se pose pas la question. Alors que sur l'IMO il faut gérer. On prend des risques. Il faut se former. Il y a toute une partie. Donc ça c'est une question de gestion. Est-ce que toi ou pas. C'est-à-dire qu'en tant que chef d'entreprise tu dois travailler énormément. Tu dois avoir peut-être des semaines à 90h. Donc forcément avec ta vie de famille. T'as pas forcément envie de te projeter sur autre chose. A moins que ce soit un setup derrière en te disant. Bon bah voilà je fais de l'IMO. Je fais de l'IMO en plus. Dans lequel je vais peut-être vendre mon entreprise. Ou diminuer ma charge de mon entreprise. Pour me diriger vers de l'IMO par la suite. Pour préparer mes vieux jours. Ça c'est à voir. En fait c'est un projet de vie. Mais dans tous les cas la réflexion derrière elle est intéressante. Et il faut pas, alors je suis pas forcément pour la SCPI de base. Mais il faut pas dénigrer la SCPI. Surtout qu'en France on a la possibilité de pouvoir emprunter. Pour pouvoir faire du levier bancaire sur de la SCPI. Et quand on a une volonté à rentrer peut-être avec 5-6 millions. Et faire du levier bancaire dessus. Ça peut être intéressant en effet de rentrer sur de la SCPI. Sur du long terme. Sans forcément se prendre la tête. En fonction de la typologie pareil. De ce que ta société ou tes sociétés te rapportent par la suite. A noter que tu dis que tu veux garder de l'intérêt du Bitcoin. Donc c'est à dire que t'as peut-être une volonté de garder sur le prochain cycle. Donc de repartir sur une nouvelle boucle. Donc on est dans quelque chose qui est intéressant dans la réflexion. Pour moi le point clé ça va être. Qu'est-ce que tu vas faire tes Ethers là actuellement. Est-ce que tu considères que c'est ce que t'as validé comme profit. Et donc tu les mets de côté. Tu les mets peut-être avec des rendements de 5, 10, 15, 20%. En ce moment il y a des choses qui peuvent être assez sympas. Ou est-ce que tu ralloues une poche dedans. Pour faire du renforcement sur certaines cryptos. Surtout que maintenant nous sommes actuellement dans une phase de respiration de léthargie. Donc il y a des opportunités. Et il va y avoir des opportunités encore. Est-ce que tu veux renforcer pour optimiser réellement. En sachant que tu vas prendre peut-être plus de risques. Et que t'as une certaine peur de vente par rapport à ça. Donc c'est toute une réflexion que tu dois avoir maintenant. Et je te conseille dans le même principe que la stratégie. D'écrire ce que tu veux. De comment tu vas te mettre en place. De l'afficher devant toi. Et à chaque fois que tu prends une décision. En fait tu te rabins sur ta stratégie. Tu regardes. Ok. Est-ce que ça rend dans ma stratégie. Est-ce que ça rend dans mes objectifs. Est-ce que je suis cohérent par rapport à qui je suis. Comment je gère mon patrimoine. Quels sont mes objectifs. Et comment je veux aborder le reste de ce cycle. Parce que c'est excessivement important. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas. Vous voulez me soutenir. C'est très simple. Abonnez-vous. Vous êtes plus de 50% à ne pas être abonné à la chaîne. Et à regarder mes vidéos. Ça me ferait vraiment plaisir. Et surtout ça me soutiendrait énormément. Et nous on se retrouve très vite. Pour une nouvelle vidéo.